Les premières études que nous avons faites à l'Hermès sur le sujet dataient effectivement de 4 ans et présentaient les études sur 148 épreuves olympiques et reprenons l'ensemble des records du monde sur l'ensemble de ces disciplines quantifiables. Un certain nombre de disciplines ne sont pas quantifiables. Il se trouve que pour l'athlétisme, la mesure en centimètres, en secondes, pour la natation de la même façon, pour le patinage de vitesse, l'haltérophilie en kilogrammes soulevés, permet d'avoir une attestation très précise finalement des capacités humaines. Cette étude a permis de reprendre sur l'ensemble de l'ère olympique depuis 1896 les évolutions de ces différents records et de voir ainsi les fonctions qui permettaient la croissance, la progression de ces records en même temps que les moments de stagnation. Ce que l'on retire de cette étude première, c'est qu'on a deux grands moments qui vont interrompre la progression au cours du XXe siècle et ce sont les deux guerres mondiales. Ensuite, on a eu une deuxième étude qui a porté non plus sur le premier, mais sur les dix premiers qui sont en fait le groupe physiologiquement le plus en avance dont sera issu le recordman, dont sera issu le champion du monde, dont sera issu la championne olympique. Et à partir de là, on a voulu regarder comment ce groupe-là se comportait par rapport à la valeur première du record. Et on a obtenu les mêmes conclusions, c'est-à-dire que nous arrivons progressivement à une saturation des capacités de croissance de ces optimats physiologiques. Et ces valeurs-là nous indiquent qu'il y a depuis 1990 globalement une interruption de la progression depuis maintenant plus de 20 ans et pour certaines disciplines encore depuis plus longtemps et qui montrent qu'on a peut-être atteint les plafonds de ces maximas des capacités humaines. L'idée d'un petit coureur trapu est totalement battue en brèche par l'observation depuis 1890 de l'augmentation des gabarits de tous les sprinters. On a eu une phase dans les années 90 où on a vu un développement beaucoup plus important des masses musculaires par rapport à la taille du squelette. On sait maintenant qu'un certain nombre de ces évolutions de gabarits ont été liées, entre autres avec l'affaire Balco, à toute une série de produits qui n'étaient pas d'ordre physiologique. On a une interaction de la pharmacologie, de la biotechnologie, inscrite sur l'histoire de la physiologie, du développement de ses performances, mais dans une trame générale qui est celle de l'augmentation des gabarits pour la production de puissance. Sur le plan médical, sur le plan nutritionnel, on voit bien que là encore, il y a des optimisations au moment même de l'effort, mais la principale augmentation, c'est celle de la nutrition des parents, et en particulier de la mère de chacun des athlètes, pendant la croissance fétale, pendant les premières années de vie ensuite, et ce sont sur ces conditions-là que progressivement on voit augmenter la pente de progression initiale de ces athlètes, bien avant qu'ils ne deviennent performants. Et c'est sur ces fonctions-là qu'on a un des principaux effets de la nutrition, et finalement de l'accessibilité alimentaire sur l'ensemble des pays du monde. Ce n'est pas partagé par l'ensemble des citoyens de tous ces pays, mais ceux qui en bénéficient, ceux qui auront à un moment donné une capacité supérieure pour le restant de leur vie. Et c'est sur ces éléments-là, finalement, que la nutrition va être beaucoup plus importante. La médecine va aider en ce sens qu'elle va réduire les délais de récupération après blessure, qu'elle va, pour la chirurgie, sur les ligaments croisés antérieurs, permettre un rétablissement plus rapide, qu'elle va permettre par les soins, finalement, d'obtenir à nouveau ces capacités, mais elle ne changera pas le potentiel. C'est-à-dire la cour principale dans laquelle s'inscrit chacun d'entre nous, de fonction de croissance, et puis progressivement, avec l'âge, une fonction de décroissance. Les sportifs, pas plus que les autres, ne sont prêts à accepter cette idée qu'ils ont, à un moment donné, des limites, puisque le but est de se dépasser, puisque le but est de repousser ces limites, et de se dire, je vais, à un moment donné, encore être capable de battre. Au moins de battre ceux qui m'entourent, mais, dans l'acceptation visuelle, c'est au moins de se dire aussi, je serai capable de battre ce foutu record du monde qui n'a pas été battu depuis 1988, pour celui du 100 mètres féminin. On sait bien dans quelles circonstances il a été battu à ce moment-là. On sait que son auteur en est décédé, dix ans plus tard. On voit tout ce qu'il faut de risque et de technologie pour amener ce record du monde. On comprend de fait, du coup, l'épuisement des capacités, et pour autant, vous avez toute une série de championnes, toute une série de champions qui vont continuer parce que c'est finalement le principe du développement humain que de se dire, je suis encore capable demain d'aller plus haut que je n'en ai été capable hier. On a toute une série de performances, pour certaines très atypiques, pour d'autres progressivement mieux inscrites dans la courbe, qui montrent que l'effet du dopage est présent dans un certain nombre de circonstances. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas la trame qui, progressivement, décennie après décennie, nous amène au plafond, et sur lesquels ces petits pourcents qui sont encore à gagner, par une multiplicité d'associations de molécules, en même temps que l'augmentation des contrôles va limiter les capacités d'utiliser les mêmes produits. Donc c'est une course à l'armement, en fait. C'est une course proie-prédateur. Quand on utilise une analogie de type d'étude écologique, on voit bien que c'est très précisément ce qui se passe, dans lequel on va prendre une petite avance, limiter cette capacité, reprendre un peu d'avance, et à chaque fois, finalement, obtenir des démonstrations de ces effets. Maintenant, l'ouverture qu'on a sur les molécules actuelles est beaucoup plus liée à une combinaison de molécules pharmacologiques, de moyens, et des grands domaines qui restent ceux d'une illusion, en particulier celui de la génomancie, et de ce que l'on croit être, finalement, l'étape prochaine, le tripotage, le bidouillage génétique, dans lequel on ne maîtrise absolument rien, et en particulier pour les patients, sur lesquels les protocoles actuellement butent pour des effets secondaires extrêmement difficiles à maîtriser. S'il y a une chose qui, par contre, n'a pas de limite, c'est l'imagination humaine, et l'espérance qui est associée. Et en fait, on va avoir ces illusions qui vont progressivement venir à mesure qu'on atteint nos limites, et nos limites ne sont pas seulement physiologiques. En fait, si on démontre cela sur l'ensemble des événements et des épreuves olympiques, si on le démontre sur l'ensemble des sports concernés, ce n'est pas parce que c'est spécifique du sport, c'est simplement parce que ces plafonds sont illustrés de façon précise par les performances mesurées. Ce sont les mêmes qui sont actuellement en cours dans le monde économique. Ce sont les mêmes sur lesquels vient se poser la question de qu'est-ce qu'une fonction de croissance ? Qu'est-ce que finalement le taux de croissance pour un pays, pour son économie, comme pour les individus qui portent cette économie, et en particulier, on le voit là, pour un tout petit secteur, celui du sport. Mais dans les questions de l'évolution, y compris de l'espérance de vie, donc de la durée de vie, on a les mêmes interrogations actuellement, avec les mêmes plafonds qui commencent à apparaître dans certaines régions du monde, et sur lesquels même les pays développés, on l'a vu aux États-Unis en 2009, on le voit dans certains ländes, des länders de l'ancienne Allemagne de l'Est, dans lesquels on a des régressions qui sont actuellement en cours. Donc on a bien des fonctions qui sont, à un moment donné, portées par ce déploiement de ces mesures de croissance, qui ne sont pas seulement un domaine mathématique abstrait, c'est un moment, celui de la contrainte physique dans laquelle se développe une capacité dans un environnement favorable ou non favorable. Et donc c'est là-dessus qu'on va avoir progressivement un certain nombre de questions à résoudre pour les décennies à venir. Sous-titrage ST' 501